... Messieurs, dames, bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais enfin, de toute façon, je pense que vous m'entendez bien. Donc, merci d'être là pour cette donnée édition de ces conférences de l'État, suite à la première qui s'était dénouée en fin l'année dernière avec le sénateur coordonnable, qui a interrogé la fin possible des expôts. J'ai répondu ce soir Marc Thulman, pour vous parler de la cybersécurité. Pourquoi Marc Thulman ? Marc Thulman est l'auteur en droit, en France, qui était sur la biométrie, avant de devenir un vocale de société, dans le droit du numérique, et toujours le droit des libertés. Et en 2021, il est venu conseiller régional sur la liste de Carole et Jean, et il a reçu pareil une délégation en charge du numérique. Et avec ces délégations, il y avait la présidence de l'organisme cyber-hoc, justement, destiné à promouvoir la monétisation pour les entreprises. et pour se parler des autres de la cyber-criminalité et d'autres difficultés pour la cyber-sécurité. Donc je vous remercie, chère, de vous en êtes là, pour nous faire cette conférence. Et après, le but, évidemment, c'est que vous accueilliez tout au long de cette conférence, des questions, pour les lui poser tout de suite après. Et voilà, merci beaucoup, d'être de votre présence, et la parole est à vous. Merci. Alors, bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je vais commencer par une figure un peu imposée, mais terriblement sincère, c'est les remerciements. Donc j'aimerais remercier Romain Vaillant, maire de Villeneuve, de m'avoir invité. Et j'aimerais le remercier à un double titre. Le premier titre, c'est parce que c'est toujours flatteur d'être sur une estrade, donc merci Romain pour cela. Mais au-delà de ça, parce que parler de cyber-sécurité, c'est prendre un risque. C'est prendre un risque qui est assez important et assez singulier, parce que finalement, la cyber-sécurité, c'est un peu comme le sexe chez les ados. Tout le monde est persuadé que les autres en font, tout le monde en parle, mais personne ne sait ce que c'est. Et surtout, personne n'en fait vraiment. Et donc, face à ça, la conférence de ce soir, c'est un sujet assez novateur. Et je vais essayer de vous amener, à travers quatre questions, à vous intéresser à la cyber-sécurité, et vous montrer que finalement, la cyber-sécurité, c'est l'affaire de tous. Et avant tout, il y a quand même un enjeu. Comme je le disais, la cyber-sécurité, tout le monde en parle, et personne ne sait ce que c'est. C'est une question de définition. Qu'est-ce que la cyber-sécurité ? Alors, si je fais l'étymologie, cyber, si je vous demande ce que veut dire cyber, vous me répondez... Voilà. En fait, cyber, en grec, ça veut dire complexité. Donc, la cyber-sécurité, c'est la sécurité complexe. C'est déjà pas hyper rassurant. C'est pas très rassurant, d'autant que si je veux définir la sécurité, j'ai deux définitions classiques à la sécurité. C'est celle du sentiment d'être à l'abri d'un danger. C'est le petit chaperon rouge. Pendant toute la fable, le petit chaperon rouge, il se sent en sécurité. Il est persuadé que rien ne va lui arriver. Et l'histoire, la tension narrative dans le petit chaperon rouge, c'est quoi ? C'est que nous, lecteurs, on sait que le petit chaperon rouge va avoir des problèmes, mais elle, elle ne s'en aperçoit pas, à part à la fin. Donc, première définition de la sécurité, c'est le sentiment d'être à l'abri du danger. Et la fable du petit chaperon rouge nous enseigne que c'est pas très bon d'avoir le sentiment d'être à l'abri du danger. Deuxième définition de la sécurité, c'est l'absence de risque, ou l'absence de danger. Il y aurait, on serait en sécurité quand on serait à l'abri du danger. Et, je vais faire un tout petit peu de sémantique, mais promis, c'est vraiment la seule distinction que je vais faire de toute la conférence. D'un côté, on a l'absence de danger, et de l'autre, on a l'absence de risque. Et ce qui est un risque n'est pas un danger. Un risque, il est prévisible. 50% de cette salle, quoi qu'il arrive, quelle que soit votre hygiène de vie, développera un cancer au cours de sa vie. C'est de la statistique, quoi qu'il arrive. Alors, il y aura 50% de chanceux, 50% de malchanceux. Mais quoi qu'il arrive, c'est prévisible. Le danger, lui, il n'est pas prévisible. Et, il y a un paradoxe au risque. C'est que c'est au moment où on est le plus en sécurité, le moment où on a le sentiment d'être le plus en sécurité, que le danger arrive et que le risque arrive. Reprenons le petit chaperon rouge. Si vous interrogez le petit chaperon rouge, à quel moment elle se sent le plus en sécurité ? À quel moment elle se sent à l'abri des risques ? Juste avant de s'apercevoir que sa grand-mère est le loup. Les 10 minutes avant, elle se sentait un peu moins en sécurité. Puis, au fur et à mesure, la sécurité s'est renforcée, son sentiment de sécurité s'est renforcé, son risque a diminué. Et donc, c'est au moment où elle est le plus persuadée d'être en sécurité qu'en fait, elle est en plein dans la gueule du loup. Et c'est le cas de le dire. Et la cybersécurité, c'est exactement ça. C'est plus on sera persuadé, plus vous serez persuadé que ça ne vous concerne pas, que vous n'êtes pas impacté, qu'en réalité, vous êtes le petit chaperon rouge au moment où elle découvre juste avant, la seconde avant, où elle découvre que sa grand-mère est le loup. Et ce qui m'amène à une première question, à une première interrogation, qui parmi vous a déjà été victime d'une attaque cyber ? J'ai une main qui se lève, deux, j'ai cinq mains qui se lèvent sur une salle de 200 personnes, ça ne fait pas beaucoup. Si je vous pose la question, c'est parce qu'en fait, vous avez tous été victimes d'une attaque cyber. Qui est-ce qui a reçu un texto parce que son colis n'a pas été livré ? Qu'est-ce qui a dû refaire sa carte vitale ce mois-ci ? Qu'est-ce qui a activé son compte CPF ? Vous avez tous été victimes d'une attaque cyber. Et pourtant, personne n'en a conscience. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression que les attaques de cybersécurité, finalement, ça concerne les entreprises avec les arnaques aux présidents, c'est-à-dire le fait de faire faire des faux virements aux entreprises. Ça concerne les hôpitaux. On a, par exemple, on a quelques hôpitaux qui, du jour au lendemain, ont eu tout leur système informatique en RAD et ont dû retrouver l'usage du papier pour gérer les patients avec des urgences qui ferment, des services qui ferment. Ou on a l'impression que ça concerne aussi les collectivités. les collectivités. On a, par exemple, le département de Seine-et-Marne qui a été bloqué. Ou bien, même si ce sont des attaques qui n'ont pas réussi, à la région Occitanie, lorsque la présidente de région, Carole Delga, a souhaité apporter son soutien aux populations civiles d'Ukraine, on a eu une explosion des attaques vis-à-vis des sites de la région. Et quand je dis des sites de la région, c'est des sites au sens large. Les attaquants ont même ciblé des lycées. des systèmes informatiques de lycée. Mais, on a toujours l'impression, si je reviens à ce que je disais, que les attaques cyber, c'est un peu toujours pour les autres. Et régulièrement, vous allez avoir des statistiques, vous allez avoir des journaux qui vont vous présenter les grands chiffres en matière de cybersécurité. et les grands chiffres en matière de cybersécurité, c'est 260 000 procédures judiciaires en 2021, 75 000 signalements d'escroquerie sur Internet, rien qu'en France. Et si j'élargis dans le monde, c'est un coût moyen pour les entreprises en cas d'attaque à 3,8 millions de dollars. coût moyen en cas d'attaque. Et, c'est, grosso modo, des attaques qui ont augmenté de 435% entre 2019 et 2020 à l'échelon international. Mais ces chiffres, aussi inquiétants soient-ils, ils ne veulent rien dire. Ça, c'est l'apparence. C'est des chiffres que régulièrement on sort. Mais, concrètement, ces chiffres sont largement en deçà de la réalité. Pourquoi ils sont en deçà de la réalité ? Tout simplement parce qu'on n'a pas conscience d'être victime de tentatives d'escroquerie. Quand je vous ai demandé si vous aviez été attaqué, l'immense majorité n'avait même pas conscience d'avoir été attaqué. Si à chaque fois que vous avez reçu, qui parmi vous qui a reçu un SMS sur la carte vitale est allé porter plainte ? La réponse, je la connais, c'est personne. À moins qu'il y a un sociopathe de très haut niveau dans cette salle un peu obsessionnel, mais concrètement, c'est personne. C'est rare qu'il allait porter plainte. Quand je suis allé porter plainte, je n'en avais rien à dire qu'il ne pouvait rien faire. Alors, on y viendra après sur pourquoi c'est important de continuer à porter plainte, mais de façon très simple, le ratio entre le nombre d'attaques et le nombre de plaintes, c'est 1 sur 250. Il y a 250 attaques pour une plainte. Donc, tous les chiffres qu'on vous donne sur la cybersécurité, ils sont structurellement minorés. Et pourquoi ils sont minorés ? Parce qu'il y a des attaques dont on ignore que c'est des attaques. Il y a des attaques dont vous n'avez même pas conscience. Les spams qui sont automatiquement envoyés en spam. Les spams qui n'atterrissent jamais dans votre boîte spam parce que votre logiciel mail va vous protéger avant même que vous soyez en interface avec le mail. Donc, de façon structurelle concernant les chiffres, il ne faut pas croire ce qu'on nous raconte sur la cybersécurité. La réalité est beaucoup plus terrible. Mais il y a un seul chiffre qui a du sens. Si on veut comprendre ce qu'est la cybersécurité, c'est le chiffre du retour sur investissement des attaques cyber. C'est-à-dire, quand un groupe criminel met un euro, d'après vous, combien il récupère s'il fait des attaques cyber, s'il attaque vos ordinateurs, s'il fait des arnaques ? Il en récupère, s'il met un euro d'investissement, il en récupère 50. Dans le monde de l'entreprise, on dit qu'il y a un retour sur investissement de 50. précédemment, l'activité criminelle la plus lucrative, c'était les faux médicaments et c'était un retour sur investissement de 35. La traite d'êtres humains, c'est 25. La drogue, c'est 22. Entre 20 et 25. Donc, l'activité criminelle la plus rentable aujourd'hui, ce n'est pas la traite des êtres humains, ce n'est pas la drogue, ce n'est pas les faux médicaments, ce n'est pas les fausses pièces d'avion, c'est la cybercriminalité. Et pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que les criminels, c'est des malins. Les criminels, leur but, c'est d'être rentables. Ils ne sont pas spécialistes de faux médicaments par pur plaisir d'être spécialistes de faux médicaments. Ils sont spécialistes de faux médicaments parce qu'ils sont rentables. Et aujourd'hui, vu que l'activité qui a le meilleur retour sur investissement, l'activité criminelle qui a le meilleur retour sur investissement, ce sont les attaques en matière de cybersécurité, tous les groupes criminels de la planète vont peu à peu se spécialiser en matière d'attaques cyber. Et quand je vous dis tous les groupes criminels, c'est qu'on assiste à une convergence quelle que soit la taille du groupe criminel en question. On a des groupes qui sont des groupes quasiment para-étatiques. On a des groupes criminels en matière de cybersécurité qui sont tellement imbriqués avec les États qu'on a une confusion. On ne sait pas très bien si c'est l'État qui a attaqué ou le groupe criminel. Et à côté de ça, on a le gamin de 15 ans dans le garage de ses parents qui a acheté un script, un robot, peu importe, 50 euros sur le Darknet en utilisant la carte bleue de ses parents et qui va essayer de faire des tentatives de phishing, d'hameçonnage, de récupérer vos données, de crypter vos données pour essayer de récupérer un petit bitcoin, un petit peu d'argent. Et il fait ça d'un point de vue entre guillemets très artisanal. Mais il faut avoir conscience qu'en matière de cybersécurité, et c'est une des spécificités de la cybersécurité, on a toutes les tailles d'attaques. On a toutes les tailles d'organisations criminelles, d'organisations délinquantes qui se positionnent là-dessus. On n'a pas, contrairement, par exemple, la drogue, on sait que c'est des grands groupes et ça descend. Ou la traite d'êtres humains, on sait que c'est des multinationales du crime. Là, on a toute la diversité. Et donc, quand je vous parlais de ce retour sur investissement de 50, ça veut dire qu'on va aller structurellement, tangentiellement, vers une augmentation monstrueuse, des cyberattaques dans les années à venir. Quoi qu'il arrive, tant que les cyberattaques seront rentables, les criminels en feront. Et elles sont rentables, ces cyberattaques. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est mal préparé. On est mal préparé et pourquoi on est mal préparé ? Pourquoi, finalement, on pourrait être attaqué ? Pourquoi on a autant de facilité à être attaqué ? Et bien là, je vais faire un tout petit peu d'histoire de l'informatique, je vous promets, ça ne sera pas barbant, pour vous expliquer pourquoi, en fait, on a construit nos réseaux sans jamais s'intéresser à la question de la sécurité. Les premiers ordinateurs de l'histoire, on connaît tous l'image d'Epinal, vous savez, de ces grandes armoires qui faisaient des immeubles, les premiers ordinateurs n'étaient pas en réseau. La question du réseau, elle arrive beaucoup plus tardivement. Premier ordinateur, traditionnellement, on dit que c'est Colossus, c'est 1949, la notion de réseau, elle n'existe pas. Mais, quand on va rajouter la notion de réseau, on va la rajouter pour deux raisons. La première, c'est la bombe atomique et qu'en cas de destruction d'un site, on veut avoir les données sur l'autre site. Ça, c'est l'image d'Epinal, l'histoire d'Epinal de la naissance d'Internet par la DARPA, par les services secrets américains au cours des années 70. Mais, en réalité, on va développer les réseaux pour permettre aux universitaires d'échanger des informations. Mais, à l'époque, souvenez-vous ce que je vous dis, les ordinateurs, ils sont monstrueux. Un ordinateur, c'est trois étages, c'est la taille de ce bâtiment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que cet ordinateur fait cette taille ? C'est-à-dire que les ordinateurs sont rares, les ordinateurs sont physiquement identifiables. Vous savez que si vous mettez un ordinateur dans cette salle, vous savez de quel ordinateur on parle. Et si vous en avez un, je ne sais pas, à l'Université de Toulouse, eh bien, vous savez que l'ordinateur à l'Université de Toulouse, il est à l'Université de Toulouse. Et surtout, les ordinateurs, ils sont reliés par un réseau câblé qui est celui du téléphone. Donc, on n'a pas besoin de sécuriser les transmissions d'informations, on n'a pas besoin de sécuriser les ordinateurs puisqu'il existe dans le monde un millier d'ordinateurs, pas un de plus, et que sur ce millier, on sait géographiquement en permanence où ils sont. Personne ne va s'amuser à débrancher un ordinateur dans les années 70. Donc, quand on crée nos réseaux, la question de la sécurité, la question de l'identification des ordinateurs, s'assurer qu'un ordinateur qui dit être un ordinateur A est bien un ordinateur A, ça ne se pose pas comme question, c'est une question idiote. C'est un peu comme si, à chaque fois que vous envoyiez un courrier postal, vous vouliez bien vérifier que la personne qui vous a dit qu'elle habitait là, elle habite vraiment là. Ça n'a pas de sens. Personne ne fait ça. Avant d'envoyer un courrier postal, vous ne demandez pas à la poste de vérifier que la personne habite bien là. Et donc, on va construire nos protocoles de réseau sur des ordinateurs comme ça. Et donc, on ne va absolument pas s'intéresser à la question de la sécurité parce que c'est une question qui n'a aucun sens. Et, d'ailleurs, les premières attaques informatiques vont cibler uniquement les questions de réseau. Et il y a deux attaques informatiques, les deux premières de l'histoire qui sont assez marrantes, assez étonnantes d'ailleurs. La première, elle a été menée par un cadre d'informatique qu'on a surnommé Capitaine Crunch. C'était une marque de céréales et dans cette marque de céréales, il y avait un jouet. Vous savez, quand vous étiez petit, vous achetiez des céréales, il y avait des jouets. Et ce jouet, c'était un sifflet. Et il s'avère que ce sifflet, il émettait un sifflement à une certaine onde qui correspondait au signal envoyé par un téléphone quand vous raccrochez. Et en fait, Capitaine Crunch invente le forfait illimité. Puisqu'il suffisait de siffler avec ce sifflet dans le téléphone pour que l'opérateur téléphonique pense que vous ayez raccroché. alors que votre conversation continue. On est dans les années 70. C'est un gamin de 18 ans, Capitaine Crunch. Et il va trouver ça au nez à la barbe des meilleurs ingénieurs de Bell Lab et d'ATIT à l'époque. Le deuxième plus grand pirate, enfin le premier plus grand pirate informatique de l'histoire, il s'appelle Kevin Mitnick. Kevin Mitnick, son nom de code, c'était Al Condor. Et lui, il va pirater, c'est le premier à pirater les téléphones portables. Il va réussir à pirater les téléphones portables et à faire avoir un forfait illimité sur un téléphone portable. On est au début des années 90. Mitnick, quand il fait ça, il est poursuivi par un agent du FBI qui s'appelle Shinomura qui va le poursuivre partout dans le monde et Mitnick sera le premier pirate informatique à avoir une notice Interpol. Aujourd'hui, si vous faites la même chose que Kevin Mitnick, ça veut dire que vous piratez une carte prépayée, je ne suis pas sûr que la gendarmerie se déplace. A l'époque, c'était une notice Interpol et il a été condamné de mémoire, il a été condamné je crois à 40 ou 50 années de prison, donc je pense qu'il est encore en prison même. Pourquoi je vous raconte ça sur ces deux pirates informatiques ? C'est qu'à l'époque, les premières attaques informatiques, elles ne visent pas les particuliers, elles ne visent même pas les entreprises, elles visent uniquement l'utilisation gratuite ou libre qu'on peut avoir des réseaux. Mais au début des années 90, enfin au fin des années 80, début des années 90, avec l'explosion de ce qu'on va appeler la micro-informatique, vous savez, les premiers Atari, les premiers IBM PC, les premiers ordinateurs qu'on pouvait avoir chez soi, va se poser la question du piratage de ces ordinateurs-là. et en 1983, 1982-1983, on va voir apparaître le premier virus. Un virus, c'est quoi ? C'est un programme qui se réplique. Alors le premier virus, il n'utilisait pas les réseaux, il utilisait des grosses disquettes, des disquettes 5 pouces en quart, et il a failli faire tomber énormément d'ordinateurs, et il s'en est fallu de très peu que ce virus mette fin globalement à ce qu'on appelait à l'époque les ordinateurs personnels. Pour la petite anecdote, ce virus est développé par quelqu'un qui s'appellera Popor, qui deviendra le chef de la division électronique du Mossad, pour le dire, on était visiblement talentueux, très jeunes. Mais, pourquoi je vous raconte ça ? C'est que les premiers virus, c'est un peu du hasard. On n'a pas de grand groupe criminel, on n'a rien derrière. Dans les années 80, on a ce qu'on appelle le Chaos Computer Club, qui est un groupe de pirates informatiques berlinois, et eux, ils vont avoir une histoire qui va très mal finir parce qu'ils vont s'acoquiner entre guillemets avec le FSB. Et donc, on va en retrouver certains brûlés dans des forêts derrière Berlin, d'autres vont partir à l'Est. Il va y avoir une histoire un peu entre le roman d'espionnage et le roman de science-fiction, mais globalement, c'est la première fois que des groupes criminels sont utilisés par des États et eux, ils vont s'amuser à pirater des ordinateurs personnels. Et si je fais un bond dans ce qu'on a aujourd'hui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? Aujourd'hui, on a nos grands groupes, on a nos grands groupes, nos grands groupes criminels, mais au-delà de ça, on a une utilisation d'Internet, on a une utilisation de l'informatique qui était imprévisible il y a encore dix ans et qui crée sur les réseaux ce qu'on peut appeler un jumeau numérique. Concrètement, aujourd'hui, toute notre vie est sur Internet. Pourquoi toute notre vie est sur Internet ? Pour deux raisons. La première, c'est qu'on a cédé à la facilité. Mais on a cédé à la facilité parce que ça a été organisé. Internet et le numérique ont alimenté une pulsion fondamentale chez l'homme, la fainéantise. Si je vous demande aujourd'hui quel est le dernier numéro de téléphone dont vous vous rappelez, là, spontanément, personne ne me dira un numéro qu'il a appris les cinq dernières années. Pourquoi ? Parce que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on n'apprend plus aucun numéro de téléphone. Le dernier numéro de téléphone que j'ai appris par cœur, c'est celui de ma mère. Elle n'a pas changé depuis 30 ans, donc je l'ai encore en tête. Je suis incapable même aujourd'hui de vous donner un numéro de téléphone que j'ai appris même il y a une quinzaine d'années. Et pourquoi je vous dis que ça a été organisé ? Ça a été organisé par quelqu'un qui s'appelle Ray Kurzweiz. Ray Kurzweiz, c'est l'ingénieur en chef de Google. C'est l'ingénieur en chef de Google. Et là, je vais faire un tout petit détour par la technique, mais vous allez voir que ce n'est pas inintéressant. L'ingénieur en chef de Google, il a besoin qu'on passe le plus de temps possible sur notre ordinateur. Ce qui fait la richesse des GAFAM, ce qui fait la richesse des grands groupes, c'est ce qu'on appelle nos métadonnées. C'est-à-dire notre utilisation microscopique, mesurée à la nanoseconde près de notre ordinateur. Si je sais que vous avez ralenti devant tel type de chaussure, je pourrais vous mettre plus de type de chaussure qu'en publicité plus tard. Même si vous avez ralenti en scrollant pendant une demi-seconde. si je sais que quand vous avez un ami Facebook, une publication d'un ami Facebook, si je vois que vous vous accélérez, je peux en déduire que vous n'avez pas envie de le voir. Et si vous n'avez pas envie de le voir, je peux en déduire un certain nombre de choses. Et pour la petite anecdote, il y a quelques années, moi j'écrivais une thèse sur la biométrie et j'avais tout un passage sur la mort, sur c'est quoi le cadavre, à partir de quand on décide qu'il y a un cadavre et ainsi de suite. Et un jour, j'ai vu apparaître des publicités sur mes navigateurs « Vous pensez au suicide, nous sommes là pour vous aider. » Alors au début, ça a fait bizarre, j'étais « Ah non, pas vraiment. » Et en fait, j'ai compris que, effectivement, dans mes recherches sur Google et ailleurs, eh bien, j'avais fait des recherches effectivement sur le cadavre, la mort et ainsi de suite et que donc, les gorilles avaient interprété ça comme une pulsion suicidaire. Mais quand je vous dis que Ray Kurzweil, il a cherché à alimenter notre fainéantise, il s'est posé une question très simple. Lui, il a besoin de données. Il a besoin de données pour pouvoir les monétiser. Pour avoir des données, il a besoin qu'on passe du temps sur nos téléphones, sur nos ordinateurs. Et pour passer du temps sur nos téléphones, nos ordinateurs, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut nous fournir des outils gratuitement que l'on ne va pas arrêter d'utiliser. Et donc, méthodiquement, il a pris tous les sujets dont on avait besoin dans la vie de tous les jours. Google Maps. Concrètement. Google Maps, pourquoi c'est gratuit ? Pourquoi c'est très rentable pour Google ? Parce que tout simplement, il sait toutes vos préférences culinaires. Il peut même déduire de vos recherches Google Maps si vous avez pris du poids, si vous faites du sport et ainsi de suite. Concrètement. Google Mail. Il connaît tous vos échanges. Et donc, il est capable, avec ses métadonnées, d'avoir une vision très fine de vos relations sociales. Google Docs. Tous vos documents. Tous les systèmes où on note des choses sur les réseaux. Les réseaux sociaux eux-mêmes. Enfin, je cite Google, mais je pourrais citer n'importe quelle femme, n'importe quelle grande entreprise. Leur but, c'est de générer des métadonnées. OK ? Et pour générer des métadonnées, ils ont besoin qu'on passe du temps. Et pourquoi je vous dis ça dans une conférence sur la cybersécurité ? C'est que, s'il y a de la friction, vous n'utilisez pas les applications. Si elles ne sont pas translucides, si elles ne sont pas fluides, si vous devez cliquer dans de multiples endroits, si vous devez taper sans cesse un mot de passe, si ça vous déconnecte et ça vous demande de vous reconnecter, eh bien, vous n'utiliserez pas de façon continue les applications. Si au contraire, je n'ai aucune friction, si au contraire, c'est très simple d'utilisation, eh bien, à ce moment-là, vous utiliserez de façon continue les applications. Et donc, notre utilisation d'Internet aujourd'hui, notre utilisation des systèmes informatiques, des réseaux informatiques, elle est structurellement organisée autour de cette idée qu'il ne faut qu'il ne faut aucune friction. Il faut qu'on y passe le plus de temps possible et il faut qu'il n'y ait aucune friction. Parce que la friction, c'est le truc qui vous fait vous déconnecter. Vous savez, c'est la fameuse box qui ne marche pas ou à la fin de Guerlase, vous ne regarderez pas l'émission. Là, c'est la même chose quand vous ouvrez une application, quand vous ouvrez un programme, quel qu'il soit. Et ce fameux jumeau numérique, toutes ces données-là, c'est du pain béni pour les pirates informatiques. Pourquoi c'est du pain béni pour les pirates informatiques ? C'est que ça crée un monde d'opportunités. Dans un monde où il fallait, par exemple, pour refaire sa carte vitale, envoyer une photocopie de sa carte d'identité par courrier postal et ainsi de suite. Il y a dix ans. Il y a dix ans, les gens n'ont pas de faire une carte vitale parce qu'avant de pouvoir comprendre le process pour refaire sa carte vitale, elle avait le temps d'être repérimée une deuxième fois. Aujourd'hui, ce process a été supprimé, il n'y a plus de friction. Et comme il n'y a plus de friction, les pirates informatiques peuvent vous envoyer un texto vous disant regardez, il faut recharger votre carte vitale. La même chose sur les colis. Pendant des années, le facteur amenait des colis, il n'y avait pas de SMS, pas de mail avant, pas de mail après, et ainsi de suite. On a donné un nouveau service, on a supprimé la friction, on a supprimé l'interaction humaine et les pirates informatiques, qui sont des grands opportunistes, se sont précipités là-dessus. et au-delà de ces éléments-là, au-delà de cette augmentation-là, le nombre de périphériques qu'on utilise a augmenté. Ce qu'on appelle globalement l'Internet des objets, c'est-à-dire tous les petits objets connectés qu'on a en permanence sur nous, ça peut être une simple montre connectée, notre téléphone, le GPS de la voiture, le frigo, la cafetière, aujourd'hui, tout est connecté. Pour la petite anecdote, même mon Kenwood est connecté, ça ne sert à rien, mais mon robot avec lequel je fais la cuisine est connecté. Oui, j'ai un Kenwood. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tellement... Pourquoi il est... Eh bien, on pourra faire beaucoup plus de choses, parce que ça sera la principale source de délinquance. Et si c'est la principale source de délinquance, s'il y a une prise de conscience, eh bien, l'État mettra les fonds. Or, aujourd'hui, que fait l'État ? Et c'est normal, il regarde les 50 risques que risquent les Français, et en fonction de la gravité du risque, il met des politiques publiques en face. Et le fait de ne pas porter plainte fait que les politiques publiques manquent parfois au niveau de l'État d'envergure. Et la troisième raison de pourquoi il faut porter plainte, c'est que le gendarme qui vous a dit que ça ne servait à rien, dans 95%, 95% des cas, il a raison. Quand l'attaquant est en Chine, aux États-Unis, ou dans n'importe quel autre pays, on ne le récupérera pas. Mais il arrive parfois, il arrive parfois que l'attaquant, en fait, il habite d'Oué, il habite à Paris ou il habite à Marseille. Et rien que pour cette chance statistique minime, et quasi philosophique, de, en fait, à un moment donné, il faut porter plainte si on veut que les personnes qui font des actes délictueux soient sanctionnées, il faut porter plainte. Ça, c'est le premier niveau. Vous êtes attaqué, vous portez plainte. Deuxième chose, vous pouvez soit aller voir sur cybermalveillance.gouv, soit sur la plateforme TZ. Ça, c'est si vous êtes attaqué en tant que particulier. Vous êtes attaqué, vous allez sur cybermalveillance.gouv, vous avez toute une checklist des choses à faire pour éviter d'être attaqué à nouveau. Si vous êtes attaqué en tant qu'entreprise, si c'est votre entreprise qui est attaquée ou si vous êtes attaqué parce que vous êtes une association, à ce moment-là, la région Occitanie, nous, on a mis en place quelque chose qui s'appelle CyberOc, dont j'ai l'honneur d'assurer la présidence. CyberOc, qui, en fait, va vous accompagner, va accompagner les entreprises, les associations et les collectivités territoriales pour procéder à la remédiation, c'est-à-dire pour procéder à la récupération des données, à la sécurisation des systèmes informatiques, et cela avec des prestataires locaux parce qu'on a considéré qu'en matière de cybersécurité, c'est comme dans l'agroalimentaire, le circuit court, c'est le meilleur. Alors, je vois que j'ai un tout petit peu dépassé l'horaire, donc je vais y conclure et en conclusion, j'espère ne pas vous avoir trop effrayé, mais dites-vous, comme je l'ai dit précédemment, que la réalité est toujours pire que ce qu'on s'attend en matière de cybersécurité. Je vous remercie. Vous n'allez pas parler d'antivirus. Alors, c'est vrai que je n'ai pas parlé d'antivirus pour une raison assez simple, c'est que déjà, les antivirus aujourd'hui sont fournis en standard. Vous avez Windows, alors il ne s'appelle plus Windows Defender, mais il y a un antivirus qui est fourni dans Windows par défaut. Il est déjà, entre guillemets, suffisant pour 99% des usages. En avoir un autre, c'est toujours mieux, mais les antivirus, c'est rentré dans la norme. Aujourd'hui, n'importe qui qui a un ordinateur se dit qu'il a un antivirus. Par contre, on n'a pas de gestionnaire de mots de passe, on ne fait pas forcément les mises à jour et ainsi de suite. Mais vous avez tout à fait raison, j'aurais pu parler des antivirus, mais j'ai considéré que c'était finalement qu'on a un ordinateur, on a un traitement texte et un antivirus à minima. Merci pour la présentation. Je suis dit que c'est sûr que vous avez parlé de metadata. Oui. C'est quoi la différence entre les metadata et les data ? Alors, votre question, c'est quelle est la différence entre la metadata sur votre question, c'est que vous m'avez posé une question à 19h59, que nous sommes tous les deux à Villeneuve, et que je suis en train de répondre à votre question. Et donc, quelqu'un qui a juste la metadata, il peut savoir que nous avons été en interaction, il peut savoir qu'on a été au même endroit au même moment, il peut savoir que donc vous n'étiez pas dans un restaurant, et ainsi de suite. La metadata, c'est l'enveloppe autour de la data qui est finalement pour les GAFAM plus importante, pour les GAFAM et pour même les groupes criminels en matière de cybersécurité, qui parfois est plus importante que la data elle-même. parce que si le pirate informatique sait que nous avons été en interaction, peu importe ce qu'on s'est raconté, demain, il pourra très bien vous envoyer un mail en se faisant passer pour moi, en disant « J'ai été ravi de notre échange, d'ailleurs, je monte un club, on peut y adhérer en cliquant sur tel lien. » Cliquez sur le lien et manque de chance, en fait, c'était un phishing et toutes vos données sont cryptées. Donc la différence entre la data et la metadata, c'est en fait la différence entre le contenu et l'enveloppe. La metadata, c'est l'enveloppe et la particularité en informatique, c'est que l'enveloppe a plus de valeur que le contenu. Alors, ma question va être un peu plus professionnellement de la vie entreprise. Oui. Je vais plutôt m'adresser au président du CIRAN. En quoi, le CIRAN, le CIRAN, enfin, qu'est-ce qu'apporte le CIRAN pour une entreprise et l'entreprise sur le RIP ? Qu'est-ce qu'elle peut apporter pour faire l'entreprise via le CIRAN ? Alors, déjà, félicitations si vous avez monté votre entreprise parce que c'est toujours une belle aventure comme on dit. Qu'est-ce que CyberOq peut vous apporter ? Elle peut vous apporter trois choses. La première, si vous êtes une entreprise en matière du numérique, en matière de cybersécurité, ça vous permettra d'échanger avec d'autres acteurs de la cybersécurité, soit qui font à peu près la même chose que vous, forcément moins bien, c'est pas le sujet, mais ils font à peu près la même chose que vous, soit au contraire, avoir la brique complémentaire. Et avoir la brique complémentaire sans la chercher de l'autre côté du globe ou dans des choses, dans des zones un peu grises, mais parfois, la brique complémentaire, elle est au coin de la rue. Donc ça, c'est la première chose. Nous, à la région Occitanie, on croit beaucoup à la puissance des réseaux, on croit beaucoup à l'aspect local et on croit beaucoup aux synergies. Ce que vous êtes en train de vivre comme entrepreneur, d'autres entrepreneurs l'ont vécu avant et d'autres le vivront après. et donc CyberRock, c'est déjà un espace de rencontre entre entreprises de la cybersécurité, entreprises qui sont adhérentes à CyberRock et si je vous dis ça, c'est pas pour le plaisir de dire que j'ai des adhérents, c'est juste pour vous dire que ces entreprises, elles sont sélectionnées, que vous n'aurez pas ce qu'on appelle les cow-boys de la cybersécurité, c'est-à-dire des gens qui mettent des stickers sur des ordinateurs en pensant qu'ils font de la cybersécurité. Ça, c'est le premier point et c'est déjà un point assez important. La deuxième chose que CyberRock peut faire pour vous, c'est une fois que vous rentrez dans nos fichiers, si une autre entreprise nous appelle parce qu'elle a été attaquée et que votre prestation correspond à ce que l'entreprise a besoin, eh bien, on organise une mise en relation. On donne votre nom parmi d'autres noms d'entreprise puisque le but, c'est de donner le maximum de noms pour permettre l'entreprise d'avoir à faire le choix, mais on donne votre nom et concrètement, on vous amène des prospects que vous pouvez transformer en clients. Et ça, c'est aussi important en termes de... Enfin, c'est aussi, je pense, important pour une entreprise qui démarre. Et le troisième point qu'on vous offre, c'est aussi un peu de visibilité. Un peu de visibilité parce qu'on organise des événements. On organise des événements en partenariat avec les chambres consulaires, avec les syndicats patronaux, avec d'autres secteurs d'activité et ça vous permet aussi d'avoir de la visibilité vis-à-vis de l'écosystème en général. Donc, voilà ce que, en quelques mots, Ciberoc peut vous apporter. Alors, j'aimerais vous faire un sujet que je suis arrivé à un point de vue comme ça, vous avez parlé à l'aujourd'hui, mais c'était pour connaître des risques au niveau des réseaux sociaux. Vous avez parlé de ce qui est pour le passe, ce qui est en place et le passe, mais est-ce qu'il y a d'autres risques liés à ces... La problématique des réseaux sociaux, elle est colossale et elle est colossale parce que concrètement, on vit dans un métaverse. On n'a pas besoin du casque de réalité virtuelle, de méta, enfin de Facebook, pour de... On a toutes nos interactions sociales, on a tout qui est enregistré. Et donc, ça nous permet... Les réseaux sociaux, ça permet aux pirates d'avoir énormément d'informations sur nous. Concrètement, si je récupère votre nom, votre prénom et vos réseaux sociaux, je peux savoir qui vous fréquentez, qui vous fréquentez plus, quel est votre métier, la dernière fois que vous avez fait la fête, la dernière fois que vous êtes parti en vacances, vos opinions politiques et ainsi de suite. Donc, on a des risques colossaux pour vous parce que du coup, je pourrais faire un phishing, c'est-à-dire où vous âmeçonnez pile-poil sur ce qui va... Je ne sais pas si demain, vous êtes en réalité totalement fan des requins. Voilà. Je ne sais pas. Je prends un exemple au hasard. Je ferai un phishing WWF, défend les requins, venez adhérer. Donc, ça, c'est le premier point. On donne tellement d'informations aux réseaux sociaux que les réseaux sociaux deviennent une mine d'or pour qui, entre guillemets, nous vœux du mal. Il y a deux ans, le FISC a fait voter dans un projet de loi de finances un article disant qu'ils avaient le droit de regarder les réseaux sociaux. Le FISC. Le FISC qui a quand même l'intégralité de toutes nos actions, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Ils y ont accès. Mais ce qui les ont intéressés, c'est les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, comme on met des informations spontanément, comme on n'a pas l'impression que ce sont des informations publiques, qu'on a toujours l'impression qu'on est dans notre bande de potes, entre guillemets, eh bien, on a tendance à en mettre beaucoup. Donc, premier risque sur les réseaux sociaux, le plus évitant, c'est de mettre trop d'informations, ce qui facilitera le travail du pirate informatique, ce qui facilitera le travail du FISC aussi, même si ça, c'est pas grave, mais, ou de toute personne mal intentionnelle. Le deuxième risque des réseaux sociaux, qui est un risque peut-être plus sociétal, c'est finalement le syndrome de Pinocchio. C'est-à-dire qu'on est tous en train, sur les réseaux sociaux, de devenir des meilleures versions de nous-mêmes et on est tous en train de se mentir à soi-même. Alors, à nos âges avancés, c'est pas très grave, mais, concrètement, quand vous avez 14-15 ans et que vous êtes entouré de milliers de Pinocchio qui mentent à longueur de journaux, eh bien, ça augmente les questions de boulimie, ça augmente les problématiques de suicide des adolescents et ainsi de suite. Et, juste pour terminer, à la fin du confinement, les chirurgiens esthétiques ont été pris d'assaut. Et, les chirurgiens esthétiques ont été pris d'assaut et surtout, les chirurgiens esthétiques qui font de la chirurgie de la face. Est-ce que vous savez pourquoi ? Pour la visio. En fait, les gens ne supportaient pas de se voir en visio. Ça veut dire que ils acceptaient d'avoir le corps qu'ils avaient sans aucun problème, mais, la visio leur a renvoyé une image d'eux-mêmes et ça a été le boom des lèvres, des rides et ainsi de suite. et ça, le Covid a été révélateur de ça, mais je pense que les réseaux sociaux pour les ados, c'est ça fois 100 000 de façon structurée et de façon au long cours, entre guillemets. Donc voilà, en quelques mots, les risques sur les réseaux sociaux. Je voudrais savoir ce que vous pensez des extensions qu'on met en place sur les différents navigateurs qui nous permettent de vérifier l'observité du site sur lequel on va et la sécurité que l'on a sur ce site. Je pense par exemple à celui que j'emploie France Vérif. Alors, bien sûr, je m'abstiendrai de tout commentaire sur les qualités de France Vérif, mais c'est bien. Tout ce qui... Il y a forcément... Vous trouverez toujours quelqu'un qui vous dira c'est pas parfait, c'est pas incroyable, c'est pas sécurisé contre la NSA. Le sujet, il est pas là. Le sujet, c'est tout ce qui vous permet d'augmenter votre sécurité, c'est bien. Mais c'est pas parce que vous avez ça, c'est pas parce que vous avez un antivirus que vous ne devez pas être paranoïaque. C'est juste ça. Tout ce que vous faites, c'est bien. Et les ayatollahs de la cybersécurité, entre guillemets, qui considèrent que si vous n'utilisez pas une version de Linux forkée sans rien dessus, ben vous, c'est dangereux. D'accord, mais le but, c'est pas de faire de la cybersécurité au détriment de toute utilisation possible. À ce moment-là, vous savez, le terminal le mieux sécurisé au monde, il a un nom, ça s'appelle le Minitel. Bon, est-ce qu'on a envie de revenir au Minitel ? La réponse est non. Donc, ce type d'extension, c'est très bien. Voilà. Pourquoi tu n'as pas utilisé le cloud ? Alors, je ne suis mal exprimé, je m'en excuse. Le cloud, c'est très bien. Mais le problème, c'est que si les données sont corrompues sur l'ordinateur, automatiquement, elles seront transférées corrompues sur le cloud. C'est pour ça que je proposais d'avoir une sauvegarde froide à côté. qui, voilà. Si l'on supprime les impôts sur les réseaux sociaux, est-ce que ça nous garantit d'être, d'y disparaître ou éventuellement d'ici le champ de ces frères ? Alors, le RGPD, on fait l'obligation. Maintenant, est-ce que cette obligation est toujours respectée ? J'en suis pas sûr. D'autant que, pour prendre l'exemple des réseaux sociaux, ils créent des profils fantômes en miroir. Ils ont des profils, même si vous n'êtes pas adhérents, si vous n'avez pas de profil chez eux. parce qu'ils sont capables de déterminer que, finalement, vos interactions sociales, et donc, ils ont des mini-profils, entre guillemets, même pour les personnes non adhérentes. C'est interdit par le RGPD, le Règlement Général à la Protection des Données, mais est-ce que, dans le fait, ils le font ? Oui. Est-ce qu'en tout cas, il y a des exemples historiques où certains l'ont fait ? On va dire ça comme ça. Est-ce que supprimer des données d'Internet les supprime définitivement ? La réponse est non. Vous avez un site qui s'appelle Internet Archive. Allez-y, faites un tour dessus. Vous avez les vieilles versions des sites Internet. Pourtant, les personnes qui ont mis en place les nouvelles versions, elles étaient persuadées que les anciennes versions étaient supprimées. Donc, une donnée sur Internet, en réalité, elle ne disparaît jamais réellement. Et si vous n'avez pas la donnée, vous avez au moins l'empreinte de la donnée. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention aux données que vous mettez en ligne. Et je parle notamment pour la jeune génération, parce que concrètement, votre donnée, elle n'a pas de temps de péremption. Une photo, ça se jaunit. Une photo, ça brûle, ça disparaît. Et les photos qu'on a tous prises un peu, enfin, certains parmi nous ont pris un peu ridicule en soirée, elles ont disparu. Or, à la minute où vous les avez mises sur un cloud, même pas ouvert au public, même sur Google Cloud, même sur Amazon Cloud, peu importe, eh bien, cette donnée, elle va continuer à avoir une existence. Et, malgré toutes les protections juridiques qu'on peut vous offrir, rien ne garantit qu'in fine, elle n'a pas été stopgardée quelque part. Merci, je crois qu'on peut clore à la des échanges et c'est très chaleur de ces... Merci à vous. ...des explications et de ces belles conversations. Merci. Merci.